... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 un prof, comme je vous le disais, assez formidable, c'est quelqu'un qui aime le judo, et ça c'est peut-être aussi une valeur ajoutée pour un enseignant, c'est bien de pouvoir bien faire le judo, parce que c'est important, mais c'est aussi aimer judo, aimer, faire transmettre la passion. Donc moi, pour un prof, avant tout, avant d'apprendre le judo, je pense que c'est important. Ensuite, à l'époque, si on revient à mon époque, même si je ne suis pas si bien de ça, mais pas de réplique par rapport aux petits, j'ai un peu d'âge, mais quand j'ai commencé le judo, par exemple, le judo en juillet, c'était un peu compliqué, c'est un peu que je considérais comme un sport assez masculin, et en fait, moi, la chance que j'ai eu avec mes enfants, c'est qu'ils appellent et les filles et les les filles ont un peu au judo, les valeurs du judo, c'est pas qu'un sport de combat, c'est pas mal de cas, aux garçons qui rigolaient quand on arrivait au début, ils disaient « Attends, on va voir, pensez-ci, elle a arrêté les jours avant, elle vient arrêter l'avant, et puis le principe du judo, c'est qu'avec un déséquilibre, qu'on soit petit, on prend bien, ou une fille se prend un garçon, quand même, voilà, si le déséquilibre est bien fait, on peut faire tomber ». Et donc, cette chose, aussi, à travers mon proche, qui est très ouvert à l'esprit, et c'est grâce à ces hommes, parfois, ces femmes, à l'époque, quand on a l'air, une femme anti-môtre, et c'est grâce à ces hommes, aussi, que le judo féminin s'est développé, en tout cas, moi, j'ai pas été dégoûtée, mais par contre, alors là, aujourd'hui, je vais saluer énormément, ma mère n'a pas eu peur de me mettre dans un sport de garçon, elle avait plutôt peur que je le fasse, quitte d'appeler, parce qu'il fallait un sport de combat, alors vous pouvez le voir, c'est également triste, mais ils n'étaient pas dans les sérotiques ou les préjugés, voilà, le judo, c'est un sport de garçon, j'ai eu aussi cette chance, hein, mais c'est important. Et donc, le judo, j'ai beaucoup approché, pourquoi ? Parce que j'aimais la bagarre, à l'époque, je me battais, mais voilà, c'est bizarre, et donc, le judo, ça m'a permis de canaliser mon trop plein d'énergie, et puis j'aimais la compétition, j'aimais la compétition, j'aimais pas perdre, et mon prof qui nous engageait, qui nous incitait à faire la compétition, j'ai un homme sur le club qui est sorti sans faire de la compétition. Alors, lui, son objectif, c'était pas d'avoir un champion au départ, et bon, il a formé quand même pas mal de champion, il y a aussi peu l'empérande, il y a quelques marchés dans le club, mais son objectif à lui, c'était de dire, il faut passer par la compétition, parce que c'est un bel apprentissage, à un moment, tu vas apprendre à être dépassé, tu vas perdre, tu vas te relever, le plus dur, voilà, c'est de se relever, le plus tomber, c'est pas grave, par contre, si tu restes par terre, ça, c'est pas grave. Donc voilà, c'était tous les mots que j'ai pu entendre avec mon professeur, et c'est vrai que, dans la vie, il peut y avoir des mots, quand il y a des mots, on profite, mais il y a aussi parfois des bas, et il faut savoir se progrès, et le judo, je pense, fait partie de cet apprentissage, donc c'est pas grave, on se relève, et puis on réfléchit, et voilà. Donc la compétition, vous avez compris mon prof, il nous a assisté régulièrement, il faisait des compétitions intercœurs, des animations intercœurs, un peu comme aujourd'hui le club de Pèlerin qui a un livre, qui a un club à venir, voilà. Alors voilà, à force de se confronter avec toi, moi, j'ai beaucoup fait très accrocher, et j'ai fait eu mes premières compétitions, alors j'ai pas toujours gagné, ça c'est important de le dire, parce qu'on peut penser que, même si j'ai appuyé beaucoup de tirs, j'ai pas toujours gagné au début, mais comme j'aimais pas perdre, et puis j'avais mon père qui était derrière moi, à chaque fois que je perdais, il ne s'est pas grave, de marge de orange, puis oui, alors je faisais des cocktails vitamineux, des fois j'en venissais, il m'a arrivé une compète, des fois, il m'avait fait un cocktail orange, pas plus mousse, qui, machin, tout, bien bon, il pensait y avoir bien fait, puis je l'ai vomi en fait, le stress, plus de cocktails à fond, donc c'est aussi, un rang aussi, je m'ai toujours accompagné, et donc pas toujours gagné, par contre je me suis jamais, j'ai jamais lâché l'affaire, ça c'est aussi un trait qui fait partie de ma personnalité, c'est que, même quand je perdais, pour moi c'était pas grave, c'était une expérience, j'avais raté quelque chose, je ne pouvais pas l'exculpe, jamais je me suis trouvée une excuse, chaque fois j'ai essayé de comprendre pourquoi je suis arrivée, et puis au fur et à mesure, après le travail, après le travail, je peux en parler, parce que j'étais quelqu'un qui a parlé beaucoup, 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 à l'arrivée à l'univers, notamment à l'univers, quand je suis arrivée, j'ai repensé un niveau, j'ai beaucoup travaillé, donc déjà dans le club, comme j'ai mes judo, alors après c'est facile, c'est plus facile quand on est, moi j'aimais la compète, j'aimais le judo, j'aimais l'engagement, j'aimais bien travailler, presque la bonne élève, mais bon, à un moment, pour pouvoir se dépasser, je pense qu'il faut quand même aimer les choses, donc la compétition, j'ai commencé à en gagner un certain nombre, et puis j'ai été repérée par l'entraide finale à l'Isset, qui s'appelait Colette Fouillet à l'époque, je crois qu'il y avait d'ici, Colette, il y avait d'ici, et donc très vite, je suis allée à l'Isset, j'avais, alors la condition qu'on ait parlé, c'était que j'ai eu le bac, je n'ai pas été en sport et tu, je ne voulais pas déjà aller en sport et tu, donc je me suis entraînée en club, et puis après, j'étais dans une région qui mettait beaucoup de choses en place pour la compétition, les entraînements, les staffs, et donc, quand je suis arrivée à l'Isset, j'étais à 3 entraînements par semaine, mais pas plus, après, je faisais de l'athlétisme, donc je courais en plus, j'avais un bon fond, mais au niveau de l'an, c'était 3 entraînements. J'arrive à l'Isset, j'ai 18 ans, là, c'est la première période vraiment difficile, il y en a véritablement qui pas, donc la première période difficile, c'est l'Isset. J'arrive, j'ai à peine 18 ans, je pèse 46 kilos, les filles, à l'époque, c'était un panier de crabes, c'est la fois, mais c'est l'ancienne, c'était des anciennes, et puis les jeunes, elles prenaient, et puis c'est tout, c'était... Alors, heureusement, c'était dans un donjo où il y avait des tapis partout, des tapis ronds, hein. Si on avait eu hommé à fond, ça m'aurait bien aidé, parce que franchement, des fois, j'ai volé vraiment. Et j'ai fait pondre, j'ai fait pondre pendant 3, voire presque 6 mois. Alors, pour la simple et bonne raison, enfin, pour la simple et bonne raison, pour la raison, parce que j'étais très légère, j'avais pas le niveau, alors, j'avais un niveau, présenté comme un niveau, mais j'avais pas le niveau des filles qui étaient à l'Isset, qui s'en faisaient tous les cours, enfin, 2 fois par jour, des filles qui étaient expérimentées, donc les anciennes, avec une mentalité. Donc, il y avait vraiment un gros décalage. Ensuite, il y avait le problème des genoux qui... Quand je suis arrivée de la Provence, c'était plutôt comme celui-là. En fait, à l'Isset, et je lui ai dit, ils étaient comme ça. Là. C'est la moitié de ça, hein. Vous n'avez qu'à regarder Fabien Canil, à l'époque, c'est à peu près... Il est un peu plus vieux, mais c'est l'époque où les kimolos, on ne peut pas les saisir, en fait. Si on avait une garde classique, et j'avais une garde à droite, bah, quand je prenais à droite, les filles faisaient ça, j'avais plus de garde. Et j'ai fait que tomber. Alors, je faisais ça, et je suis mis à droite, et je n'ai pas de cacoche. Parce que je suis gratière comme prof, avec le chien, le chicotier, le manillage. Très peu de ça, parce que c'est une bonne forme. Et ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes, même ça, parce que j'ai beaucoup été écomblée, parce que je n'étais pas très forte. Et donc, voilà, le genou doux, c'est cool. Donc, bon, après, moi, je suis pas allée de la dernière pluie, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse là. Donc, quand je suis rentrée à la moulinage, je me dis, bon, vraiment, couturière, on va acheter une grosse marquine, on va faire rouler le kimono avec deux lapidons, et puis, voilà, avec les mêmes arbres. Et là, c'est... ça ne s'arrive pas, mais c'est exactement ça, à l'époque. Donc, le kimono, je l'ai fait répressir, et effectivement, je... Oui, avec les mêmes arbres. Après, j'ai... ben, mais tout continuait à tomber. Et donc, après, c'était, je me disais, mais comment je peux faire qu'on n'ait plus tombé ? C'est pas possible, je ne peux pas... Je n'arrivais pas à poser mon pied. Et donc, de ce... Donc, je suis rentrée, je suis rentrée, j'ai commencé à mettre la gauche. Je suis rentrée en bas. Alors, je portais les bras, je mettais les fesses à 10 kilomètres, et je faisais de la survie, en fait. J'ai fait de la survie pendant 3 mois. Et après, je n'étais pas restée physiquement, même si j'étais légère, et j'avais un bon fond, je tournais beaucoup, donc... Après, comme je vous le disais, je me suis beaucoup entraînée, mais avant, après, je faisais de la préparation physique avec Videlvin. Donc, au fur et à mesure, voilà. Et après, pour les 48, j'avais un grand gabarit, j'avais plus grand que les fuites de ma catégorie. Donc, mon objectif, c'était de ne plus tomber. Donc, avec ce truc qu'il y avait à gauche, et puis ensuite, j'ai commencé à... BAM ! Donc, la hanche, j'étais avec Jean, j'avais changé. Et puis, je me suis dit, ben, écoute, c'est simple, tu gagnes la main Robert, tu mets la main au dos, et à balancer ta manche. De là, j'ai commencé à balancer la manche. Du Robert, je suis passée à la manche. Les filles, elles sont rattrapées, et donc, le but s'est débarqué le coup. Et voilà, j'ai construit mon judo à Nicep, le judo qui m'a permis de gagner les jeux. Et je le poursuit à Nicep, c'est... C'est compliqué, mais c'est ce qui va quand même faire gagner les jeux. Donc, c'était la première phase. Vraiment très, très difficile. Parce qu'il n'y a vraiment pas de kitchen. Ensuite, je reste dans la catégorie... Et je commence à gagner les ronds internationaux. Donc, je suis sélectionnée sur des championnats de l'Europe par équipe. Et puis ensuite, le championnat du monde, là, c'est la deuxième période difficile. Championnat du monde, j'ai 20 ans, donc c'est en 97. 20 ans. Et le championnat du monde se passe pas très bien. Je suis pas bien... Je suis pas échauffée par ma partenaire qui va venir m'échauffer. Ça démarre pas. Donc après, c'est mature pour faire la différence. Et puis après, je me pète le genou au deuxième combat. Donc, chez nous, croisés. Et qui va me... Il va me laisser en dehors des tapis pendant un an et demi, à peu près. Mais je dirais que c'est pas la blessure mais la blessure, ça arrive. Les blessures, ça arrive. C'est l'ignorante de l'équipe de France. Les membres de l'équipe de France, là. À partir de nous, je blesse. C'est vrai que j'existe plus. Les entraîneurs ne me calculent plus. Ils pensent que j'ai rien. Alors effectivement, quand le médecin fait le test du genou, il n'est pas très lax. Il n'a pas gonflé. Il n'est pas chaud, machin. Donc moi, je sais que ça a pété. Mais, voilà. Donc, ils ont un lit. Il a perdu, donc... C'est mytho, comme on dit. Voilà. Sauf que, donc, il y aurait... Donc moi, j'ai ma doujouine. C'est ma famille qui me porte. C'est ma famille qui me ramène à l'hôtel, etc. Donc, je ne vous passe les détails, mais c'est exactement comme ça. Donc, cette période-là, elle est dure. Mais, par contre, c'est certifié que je ne suis plus forte à peine. Parce que, finalement, moi, je ne me trouve pas d'excuses. Et puis, je me disais, ok, ça c'est... Plus jamais, déjà, je me suis dit, plus jamais j'aurais besoin de quelqu'un. Plus jamais je n'ai combien de qui que ce soit. Parce que, voilà, parfois, qu'il n'était pas à l'échappement, plus jamais ça me poserait un problème. Parce que je n'avais pas pu faire la différence. Et, après, l'ignorance de l'équipe de Fonce, je disais, ben voilà, c'est la durée du haut niveau. À un moment, tu n'es plus ce que tu dois être. Et puis, il y a l'autre qui arrive. Et puis, on s'occupe des autres. Et puis, tu es terminée. Donc, c'est quitte ou good. Soit, à un moment, ça nous renforce. Donc, moi, ça m'arrête plus forte après. Donc, ça, c'est la deuxième étape difficile. La troisième étape, c'est l'opération. Donc, effectivement, je me fais opérer dans un contexte hors fédéral, puisque la fédérale, c'est le club qui organise toute ma prise en charge médicale. Je me fais opérer. L'opération, malheureusement, se passe pas très bien. Je ne récupère pas ni au niveau de l'extension, ni au niveau de la flexion. Je me fais réopérer une deuxième fois, quatre mois après. Alors là, c'est sous âgé général, sous anesthésie générale. Là, j'ai des poulies, qui tendent la langue, qui... Vous savez, il y a des petites barbares. Je mets des poulies, des gens de l'Est, où on voit finalement les poulies, où on ressort des poulies, comme ça. Et là, en France, le jour, un an, je pense que c'était des trucs de barbares, mais... J'ai pu hurler, ma mère s'en souvient encore, mais voir d'une heure, c'est... voilà, je hurlais, ça faisait mal. Ça était vraiment... Et là aussi, hein, j'ai pas de nouvelles de l'écoute de France. Mais, par contre, tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma rééducation, tous les jours, je vais revenir. Pas eu un jour, quand je me levais, c'était la phrase. Je vais revenir. Et ça, franchement, quand on parle de pensée positive, ou à un moment, voilà, se mettre un objectif, d'avoir en tête et se répéter, se répéter, pour que ça devienne une commission, une... en tout cas, moi, sur un super bien marché. Et tous les jours, je me suis dit, je vais revenir, je vais être plus... Je vais revenir, je vais être plus forte. Et... Et donc, effectivement, je suis revenue, je suis revenue plus forte. Beaucoup plus forte, parce que j'avais subi des épreuves difficiles, j'avais subi des surmontées, j'en avais fait une force. Et donc, quand je reviens, je reviens sur le tournoi de Paris, je gagne mon premier tournoi de Paris en 89. Donc, je me glace en 87. Fin 87. Et je reviens en février 89. Et là, à partir de là, je ne quitte plus l'équipe de France. Je prends ma place, et je la... et là, je la garde. Ça a été pas fatal. Mais... j'ai aussi... j'ai accumulé les titres, les expériences, et les tournois de Paris. J'ai gagné quatre tournois de Paris. J'ai été troisième à mon premier championnat du monde, pardon, deuxième championnat du monde, puisque le premier, je l'ai fait blesser. Donc, 87. Donc, je gagnais mon premier championnat d'Europe. Je gagnais tout le monde de Paris avec le championnat d'Europe. Et trois champions... Et puis derrière, on gagne le... Et après, à l'époque, c'était les championnats du monde qui l'aident. Donc, le championnat du monde 91, je vais le gagner. Donc là, à ce moment-là, ça renforce vraiment la confiance. Donc, non seulement il y a les titres, et puis après, il y a le travail. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je me suis toujours remis en question, même quand je gagnais. Alors, quand je perdais, voilà. Mais quand je gagnais, je cherchais toujours à m'améliorer. J'ai eu des entraîneurs. Alors, autant, il y a eu des entraîneurs un peu compliqués. Mais après, il y a eu des entraîneurs aussi qui m'ont amené au plus haut niveau. Donc, le premier, c'est Guidelman. Alors, certains connaissent la famille d'Elman. Donc, Guidelman, qui était plutôt sur le travail. Uchikomi. Marikomi. On répète. Uchikomi. Marikomi. Et... À l'époque, c'était de toute façon, c'était ça. C'était de répétition, répétition. On n'était pas dans le jeu. On n'était pas dans le test. Là, c'était d'aller au bas, en bas, en bas. On voulait répéter, répéter, répéter. Donc, il fallait aimer ce qu'on parle. Et puis, il y a eu des commis, la répétition. Donc, Guidel était ça. Et puis, moi aussi, elle a fait toutes mes préparations physiques. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, dès le début, et qui ne m'a jamais lâché la vague. Qui ne m'a jamais lâché plus au jour. Et ensuite, plutôt sur la fin de ma carrière, Christian John, qui était élu plus que sur le féline. Et à la fin, il disait, t'es la plus forte du monde. Tu peux aller chercher la ligne. On va aller la chercher. Donc, dans la croyance, il faisait penser que rien ne pouvait m'arriver. Et puis, finalement, l'aventure est allée jusqu'au bout, puisque j'ai gagné les jeux. Et je dirais que les jeux, c'était presque plus facile. Plus facile, parce que j'étais chanteuse. Donc, j'étais en pleine confiance. En pleine confiance. En pleine confiance. La préparation s'est très, très bien passée. Et puis, quand je me suis levée, c'est ce que je te disais Valentina, hier, quand je me suis levée, j'étais en forme. J'étais en forme. Je savais que c'était mon jour. Et, c'était comme si c'était écrit. Ce serait pour moi. Et après, les jeux, ça reste un moment plus facile, parce qu'il y a plus de récupération. Et quand on est tête de série, on est vraiment écarté. On prend vraiment des combats difficiles en deux finals. Et avant, normalement, il n'y a pas de surprise. Il y a toujours des surprises. On a bien vu, c'est pas le traîneau, c'est pareil, etc. Donc, ils ont resté vigilants. Mais, c'est vrai que, les jeux, c'était presque du dérouler. Alors, évidemment, c'est l'inscription au gâteau. Parce que, d'une part, c'était en Europe. C'était bien télévisé. Il y a eu... C'était pour les féminines. D'abord, je parlais de l'aventure des féminines dans le judo. C'était la première fois que les jeux, elle était officielle pour les féminines. Et pour le judo, 4 médailles. Il y a 7 médailles. Alors, pour vous expliquer aussi le choix féminin, judo féminin, judo masculin, par exemple, pour être à la sécu. Il y avait 4 à faire les jeux. Cathy, les filles. Et il y avait Philippe Radéron et Pascal Taillon. Et donc, à l'époque, ils faisaient la question des bourses. Comment on va payer ? Nous, on s'était... Voilà, si vous avez 5000, divisé par 4, et puis, tac, tac, tac. C'est aussi simple que ça, normalement. C'est comme dans une famille. Si tu as des garçons de filles, tu ne fais pas de différence normalement. Sauf que là, ils ont fait la différence avant les jeux. Tant pis. Parce que finalement, au bout de l'aventure, donc la décision, c'était, bah les garçons, voilà, ça sera autant. Et puis, ça s'est... Avec une différence de prime, hein. C'était assez important. Donc nous, on ne pouvait pas que ça juste. Mais bon, après, voilà, ça ne nous a pas perturbés. On a continué à faire notre préparation avec Cathy, mais ça nous avait quand même un petit peu choqués. Et puis, finalement, au jeu des quatre de la CBB, les deux médailles d'or, c'est Cathy et Cécile, qui sont de la CBB. Philippe, premièrement, elle fait cinquième. Pascal Thaliot fait deuxième. Donc, les deux médailles d'or, ce sont les filles. Donc, vous vous dites bien qu'ils ont essayé pour attraper le cou. Mais je ne sais pas si vous connaissez Cathy, Fleury. Voilà, c'est un sacré tempérament. Le mien, je suis toute souriante, je ne me laisse pas faire non plus. Ce qui fait que, on a dit au revoir à la CBB. Et puis, voilà. Et c'est là, je pense qu'on a commencé à transformer un petit peu et faire en sorte que le chudo soit considéré de la même manière. En 88, il y a Fédération Immigration et I. Donc, voilà, les Jeux, les Jeux de 92 ont permis au moins ça. Nous, en tout cas, les filles, on a mis le pied dans la porte. La porte, c'est toujours fermé puisqu'on a des filles ex-fils en judo. Pourtant, c'est une récule, mais on a quand même plusieurs, mais triple pédalées au championnat du monde. Et là, on a une toute récente championne qui, Clarisse, a été déni, quatre fois championne du monde. Si vous avez vu son championnat du monde, c'est exceptionnel. Elle a dit tout le monde d'accord sur le judo féminin. Parce que même pour ceux qui pensent encore que le judo féminin, c'est pas encore top. Là, je crois que là, sinon, c'est radieux. Ça a été exceptionnel. En tout cas, si vous n'avez connu ce match, il faut aller le revoir. Parce que c'est le final d'anthologie. C'est de l'amnivation. Elle a jamais baissé les bras. C'était un match très serré. Parfois, on voit des matchs serrés et c'est pas très joli. Mais alors là, franchement, je... Que vous dire de plus, de... Voilà, ma carrière, je vais déjeuner un pic sur le gâteau. Un an supplémentaire dans la catégorie de moins de 52 kg. Parce qu'en 48, d'une part, j'avais tout gagné. Et ensuite, juste... Ah, il a changé. Donc, moins de 48, c'était dur au niveau du poivre. Monter en moins de 52 kg. j'ai gagné le championnat de France, j'ai gagné le tournoi de Paris, j'ai fait 10 championnats de France, j'ai gagné le tournoi de Paris, et j'étais troisième championnats de France. Et, à la suite, j'ai souhaité arriver ma carrière pour faire mes deux garçons, qui ne font pas de judo, malheureusement, font du foot, honte à moi, honte à moi, honte à moi, je sais, je sais, je sais, là, c'est l'échelle, l'échelle est là, mais, c'est juste pour moi, comparé du foot, en connaissant ces causes, même si ce sont nettement amus de ne pas jeter la pierre à l'eau, donc, à la fédération de foot, parce que bon, on a même des bachers ici, et puis, voilà. Donc, ma carrière s'est arrêtée en 93, j'ai fait deux enfants, j'ai eu des expériences de maire adjointe avec le Poco Congo, j'ai ensuite souhaité, vraiment, partir du judo, pour, déjà, digérer, parce que c'est vrai, qu'on part toujours, il faut digérer, comment dire, c'est pas trop fort, c'est vrai, tout le monde fait sur soi, tout le monde s'occupe de nous. Alors, moi, ce qui m'a aimée, moi, j'ai pas eu mal, vraiment, à faire le deuil de ma carrière, parce qu'en fait, j'ai eu des mamans tout de suite. J'ai arrêté en 93, Nicolas, mon fils, c'est plus long, on est arrivé en 94. Et là, l'expérience que j'ai eue, en tant que maire adjointe, aussi, m'a projetée vers les autres, ce qui fait que j'ai pas eu de difficulté à faire ce deuil de ma carrière, j'ai pas... voilà, tout ce que j'ai décrit, c'était du bonheur, aujourd'hui, je partage encore ce moment-là avec vous. Donc voilà, j'avais souhaité m'arrêter, et voir si je voulais ranger mon judo, et puis, dans un après, j'ai effectivement tapé à la planche de la fédération, en attendant, si on pouvait revenir, on parlait. Et la fédération est une fédération qui remet ses champions, qui réinjecte, qui n'oublie pas ses champions. C'est-à-dire que, si vous qui avez envie d'en venir, on nous aide fortement, on nous incite beaucoup. Voilà, moi je suis revenu, j'ai travaillé dans le national, c'était une autre expérience, qu'on passe de l'un côté, c'est encore autre chose, une belle expérience, mais bon, je pense que j'ai pas le temps de... Aujourd'hui, je travaille toujours pour la fédération, je suis directrice en charge de la féminisation, et je m'occupe de la formation d'interromantété. Donc voilà, qui va avoir d'autres missions, et qui va m'aider à avoir d'autres compétences. Toujours rester au contact avec les clubs, les cadres techniques, aussi vraiment dans les clubs, dans les régions, donc c'est important. Notamment, quand on a une mission, quand on a un niveau national, c'est bien de faire le sang et de voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, j'espère que ce moment, vous avez apprécié ce moment, en tant que moi, j'ai pu m'apprécié à vous le raconter, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous amène, je vous amène, donc voilà. Alors, elle a voyagé, je considère qu'il faut qu'elle sorte, pour que les gamins puissent s'accoucher, puissent se dire qu'un jour, peut-être, tout est possible. dans la vie, quand on rêve, que ce soit pour être champion, ou pour être médecin, ou pour être garagiste. Voilà, quand on a un projet, il faut croire, et puis voilà, c'était pour ça, je voulais vous donner aujourd'hui, en tout cas, merci de votre écoute, c'est ça, et j'ai un très bien écouté tout à l'heure. Et puis, si vous avez des questions, je vais vous faire passer la médaille. Applaudissements. Question ? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir commencer le cours adulte, ado-adulte. Donc, il est sur le premier cours, vous pouvez te sortir du tatami, et le cours commence à partir du mini. Voilà. ... 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